Musique 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 Bonjour, je suis chouvenu Je suis chouvenu, je suis chouvenu La configuration Dans la vidéo Une source Attention Alternatif Donc Tonner Donc On applique Une amplitude De 311 volts Et Fréquence de 50 hertz 311 volts C'est la tension Maxima Donc N'am De Je ne passe pas La 220 volts N'am 311 Sur Racine de 2 Donc 220 volts Donc Ok N'am On va bien N'am 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 c'est là on voit bien la tension 220 volts c'est la tension efficace et à 220 volts la tension efficace aux bornes des générateurs 311 volts c'est la tension max ta générateur est vert comme je l'ai dit la tension efficace nous avons 311 volts sur la sune de 2 nous avons 220 volts donc j'ai beau tawa transformateur tiana partout felisis donc donc l'air de transformateur et donc elle est transformateur donc elle est primaire elle est secondaire donc secondaire comment on va procéder donc je vais le rapport de transformation m égale u2 sur i1 égale aussi i1 sur i2 donc les valeurs des impédants z1 z2 on s'envoie z1 égale xl1 égale u1 sur i1 ou z2 égale xl2 égale u2 sur i2 d'où on tire la formule l1 sur l2 égale u1 sur i2 au carré d'où l2 égale l1 facteur de u2 sur i1 au carré donc il a quand un transformateur 220 24 volts c'est à dire la tension primaire 220 volts efficace ou secondaire 24 volts efficace donc si je vais opter pour la valeur de l1 on a une valeur qui a la bobine primaire la t'a une valeur de 0.1 en riz alors l2 égale donc on applique la formule l2 égale 0.1 facteur de 24 sur 220 au carré donc égale 1,19 milliard donc les deux valeurs l1 et l2 l1 égale 0.1 en riz l2 égale 1,19 milliard en riz avec les valeurs de l'omazos je vais mettre le transformateur dans l'isis donc on revient à la l'isis on a les valeurs interne donc l'inductance primaire comme on dit là c'est-à-dire l1 0.1 en riz donc on a les valeurs 0.1 en riz 0.1 en riz au fil secondaire l2 égale 1.19 1,19 milliard donc on a 1,19 milli en riz donc c'est bien une valeur une valeur 0.1 donc ok je trouve qu'on est la tension normalement on est à 24 volts donc on voit bien que la tension elle est de 24 volts on a l'entrée 220 volts efficace et la sortie 24 volts donc on a paramétré notre transformateur ou une alimentation donc on peut faire une alimentation donc on a notre alimentation donc transformateur il est bien paramétré 0.1 en riz primaire 1.19 milliard secondaire donc j'ai beau un pont diode donc condensateur et filtrage un régulateur donc la tension de sortie 5 volts c'est l'alimentation en zhira notre jet de la tension 5 volts continue donc un régulateur 7805 capacité donc condensateur de 10 de 1000 micro f riz attention 20 5 volts par exemple ou bien 30 volts C'est parti. Donc on voit bien la tension 5V Voilà C'est 5V Sous-titres par Jérémy Diaz